Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Dominance, mythe ou réalité de M. Barry Eaton. C'est un ouvrage paru en 2012 aux éditions du Génie Canin. Il fait 75 pages et coûte 14 euros. Si vous êtes attentif à tous les petits post-it, ce sont des citations. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas forcément cela, mais moi ça me permet de m'appuyer directement sur les propos de l'auteur et de ne pas partir dans des explications un peu longues et évasives, comme j'ai l'habitude d'avoir un discours fleuve et de partir un petit peu dans tous les sens. Cette vidéo sera effectuée sous un format court pour la plateforme de la Team CapDog et sous un format plus long sur ma chaîne YouTube, disponible quelques temps plus tard. Alors, la théorie de la dominance. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient également ce livre avec impatience. C'est une théorie, pour les personnes qui ne le seraient pas, sur laquelle s'est développé tout un modèle d'éducation canine dans les années 60-70 qui a fait énormément de ravages parce que les préceptes sur lesquels elles se basaient sont désormais dépassés. Elles ont été vraiment déconstruites au regard de la science et nous allons revenir à travers le bouquin de Barry Eaton quasiment point par point sur les différentes fondations de cette théorie et ce que la science en dit aujourd'hui. Alors, qui est Barry Eaton ? C'est un éducateur canin anglais, membre du COOP, le Center of Applied Pet Ethology. Je suis désolé pour mon accent anglais, que je n'ai toujours pas travaillé et que je ne le ferai d'ailleurs certainement pas, pardon. Et il est président du Wessels Cheap Doll Society. Donc ça, c'est une société de travail de chiens de troupeau dans le département ou la région du Wessels. Je ne sais plus comment sont divisés les cantons en Angleterre. Et il est l'auteur de deux livres, dont celui-ci, dont Dominance Me Too Realité, est son best-seller. Mais il a également écrit un ouvrage d'éducation canine à destination des chiens sourds. Donc ça me permet de faire rapidement une petite incise sur le langage non-verbal et le langage verbal chez le chien. Vous ne le savez peut-être pas, mais le chien comprend le langage non-verbal, enfin, va utiliser le langage non-verbal pour communiquer avec l'humain à hauteur de 80-90% de mémoire. Donc c'est-à-dire qu'il est réceptif aussi au langage non-verbal de l'humain à hauteur de 80-90%. En fait, c'est même d'ailleurs plus ça que ce que je veux dire, en fait, nous, en tant qu'humains, nous allons avoir tendance à utiliser le langage verbal, donc les mots, parce que nous avons développé des langues et toute une culture par rapport à cela, mais sachant que chez le chien, ça n'existe pas, en fait, le chien va être beaucoup plus orienté vers d'autres modes de communication. Donc ça, j'y reviendrai plus tard dans une prochaine note de lecture sur le livre de Thierry Drugas sur les signaux d'apaisement. Ça me permettra un petit peu de développer tous les modes de communication chez le chien. Ce qu'il faut savoir, c'est que des études scientifiques ont été effectuées sur des chiens et ont démontré que les chiens étaient même réceptifs à la dilatation de la pupille chez l'humain. C'est-à-dire que tous les micro-mouvements, toutes vos mimiques faciales et toutes vos gestuelles et votre attitude vont avoir un impact pour le chien. Et je suis confronté souvent en clientèle à des maîtres qui vont demander quelque chose à leur chien, mais à travers leur comportement ou leur façon d'être, vont amener le chien en erreur. Parce que ça va quasiment être ordre et contre-ordre dans la mesure où, par exemple, si vous demandez au chien assis en mettant une main comme ça et en vous penchant sur le chien, j'ai vu régulièrement des chiens se coucher, s'écraser un petit peu. C'est tout bête, mais en fin de compte, ça démontre que si on utilise un mot mais que notre corps ou notre intention inconsciente à travers notre gestuelle va partir sur autre chose, le chien va être généralement plus réceptif sur cela. Bref, c'était une petite incise. Je m'étais dit que c'était le moment de la placer parce que, petit point de culture générale, si vous ne le saviez pas. Donc, quand vous demandez des choses à votre chien, essayez de prendre du recul et de prendre conscience de comment est-ce que vous le demandez avec le corps. Bref. Donc, c'est le second ouvrage de M. Barry Eaton qui s'appelle Heer, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'essaierai de le trouver, je vais le mettre à côté. Parce qu'il y a tout le monde à le sang, vous n'avez rien compris, évidemment. Ça se comprend. Alors, nous allons partir sur l'introduction, enfin, un petit résumé du bouquin qui va se diviser en six parties. Vous avez trouvé en première partie, je vais y arriver, les origines du chien. Donc, l'auteur va revenir assez succinctement sur l'ancêtre commun du loup et du chien et après, comment est-ce que une certaine partie des loups se sont progressivement transformés en chien, on va dire, grâce à l'évolution. Et autant qu'il passe. Alors, la seconde partie va être axée sur le modèle de la dominance où l'auteur va revenir sur les concepts, sur l'agression dite par dominance et le modèle hiérarchie dont on a pondu cela par rapport à ça. La troisième partie va être axée sur les lois de la meute, ce qu'on a théorisé pour éduquer les chiens selon le modèle de la théorie de la dominance. La quatrième partie va être axée sur la rétrogradation hiérarchique. Donc, ça va vraiment être en lien avec les lois de la meute, c'est comment est-ce qu'on avait décidé de rééduquer les chiens en fonction des lois de la meute. Donc, on y reviendra. La cinquième partie concerne les connaissances scientifiques actuelles, donc tout ce qui va toucher au RHP, le Resource Holding Potential, tout ce qui va toucher à la protection de ressources, on a traduit ça en français, c'était plus sympa. Et ce que dit la science actuellement sur la hiérarchie du chien dans son cercle social et de sa famille humaine. La dernière partie étant une conclusion générale qui va aussi projeter les nouveaux modèles d'éducation, donc tout ce qui va toucher à le bien-être animal, les recherches éthologiques, donc l'éducation positive, évidemment. en ayant conscience, l'auteur va aussi insister là-dessus, que l'éducation positive n'est pas forcément l'éducation bisounours ou le contraire total. Parce qu'en fait, l'éducation liée à la dominance est liée au modèle d'éducation dit traditionnel ou coercitif, où en fait on soumettait le chien, on impliquait systématiquement des punitions qui avaient tendance à être physiques pour le chien, pour le recadrer, soit disant pour le soumettre, comme ne ferait un loup. Et en contrepartie, vous avez les modèles d'éducation positive, où on ne va pas en fait infliger de sanctions physiques sur le chien, mais ça reste tout de même un modèle avec des règles et un canne. On n'est pas non plus dans le total opposé où le chien a droit de faire tout ce qu'il veut, comme c'est malheureusement le revers de la médaille, sur les chiens éduqués en méthode positive. Voilà pour le résumé général du bouquin. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. J'ai toujours mes supports écrits pour effectuer mes notes de lecture. Je sais qu'il y en a certains aussi qui se sont plaints en me disant « Oui, c'est de la lecture de prise de notes. » Au final, ça casse le côté un peu naturel. J'ai bien pris conscience de cela. Je vais prochainement, ou d'ailleurs la vidéo sera peut-être postée un peu avant, je vais changer justement certaines vidéos, le format de certaines vidéos sur tout ce qui va être vidéos thématiques notamment. Je vais essayer de les faire en extérieur avec un rapport un petit peu plus direct. mais je vais conserver ce format un petit peu de conférences ou d'études sur les notes de lecture parce que ça me permet de ne pas oublier grand-chose dans les différentes prises de notes que j'ai pu effectuer sur le bouquin. Donc désolé s'il y en a que ça saoule, désolé si les citations vous saoulent aussi, vous n'êtes pas obligé d'en rendre la vidéo. Je sais qu'il y en a certains justement qui aiment ce côté concret, donc on va rester là-dessus. Maintenant, je vais arrêter de vous raconter ma vie et on va partir sur le développement du bouquin. Dans la première partie de ce livre, Barry Eaton va développer le fait que les loups se regroupent en meutes par nécessité de survie. Il va s'appuyer sur des études qui ont été menées sur des observations de loups sauvages où on s'est rendu compte qu'en fait, les loups se regroupaient entre eux pour la chasse, pour la reproduction, pour la défense d'un territoire. Mais ça n'était pas inscrit génétiquement dans leur ADN dans la mesure où il y a certains loups qui vont évoluer en solitaire. que lorsqu'un loup va être en âge de quitter sa meute, parce que souvent une meute est composée de parents et après de leurs enfants, et au final quand les enfants vont être suffisamment grands, ils vont quitter la meute pour soit partir en solitaire, soit éventuellement intégrer une nouvelle meute. Donc l'auteur va insister sur ce fait-là, que chez le loup, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit génétiquement, que les loups peuvent très bien vivre leur vie entière en solitaire sans jamais être membre d'une meute. Donc ça veut dire aussi par là que naturellement, ils ne sont pas faits pour être dominés ou dominants. Donc déjà, premier point sur lequel revient l'auteur, c'est-à-dire que si le loup déjà n'évolue pas dans un modèle hiérarchique basé sur la nécessité de la meute et de la dominance et de la soumission, il n'y a déjà, nous, aucune raison qu'on mette ça en place sur le chien. L'auteur va aussi indiquer que les meutes se créent entre membres d'une même espèce, c'est-à-dire qu'une hiérarchie va s'établir de façon intraspécifique, c'est-à-dire que des chiens entre eux vont créer des groupes sociaux, des loups entre eux vont créer des groupes sociaux. On ne va pas trouver de groupes sociaux de loups et de chiens, ou de chiens et d'humains. On va parler plus de cercles sociaux, alors après, vous allez me dire, ok, c'est de la sémantique, mais la logique étant que le modèle de hiérarchie qu'on va mettre en place par la suite n'est pas le même. C'est marrant, j'ai mis des petites mimiques du visage. Bref, c'était dur. L'auteur va, à la fin de cette première partie, aussi revenir sur les différences physiologiques et biologiques qu'il existe entre le loup et le chien pour vraiment appuyer le fait que ce sont deux animaux d'une espèce différente. Il va notamment revenir sur le fait que le cerveau du chien est 25 à 30% de fois plus petit que celui du loup. C'est notamment lié au fait que le cerveau du chien s'est atrophié dans la mesure où il n'était plus amené à devoir développer des capacités de chasse, de survie, puisque, en fin de compte, les chiens ont tendance à vivre au sein d'une société humaine qui va subvenir à ses besoins de sortie, d'alimentation ou autre. Donc, progressivement, le cerveau et certaines capacités du chien, du loup, se sont atrophiées, ce qui a amené, évidemment, au fil du temps et des siècles, ces loups à devenir des chiens, entre guillemets. Dans la seconde partie, l'auteur va exposer les définitions humaines et celles accolées au loup de la dominance. Donc, là, pour le coup, on va revenir sur la citation. Alors, je rappelle que l'auteur est anglais, donc il va s'appuyer sur le dictionnaire anglais, donc le fameux dictionnaire abrégié-Wolfsford. L'auteur écrit donc que dans ce dictionnaire abrégié-Wolfsford, dominant est défini comme suit, ayant de l'ascendant sur, exerçant une influence ou une emprise sur, étant le plus influent ou le plus imposant, ou tenant une position d'autorité. L'auteur écrit ensuite, « Si nous décidons d'appliquer cette définition à nos chiens, cela veut dire que nous imputons à nos chiens des valeurs humaines. Il est vrai qu'on pourrait décrire un chien agressif comme étant plutôt imposant et influent, et je ne serai pas forcément contre cette interprétation. Mais le chien n'a pas pris la décision de façon consciente d'être imposant et influent, de la même façon qu'une personne peut délibérément décider d'adopter ses caractéristiques. » L'auteur va écrire ensuite, « Sur la définition de la dominance chez le loup, l'éthologue portugais Roger Abrantes définit la dominance chez le loup comme une motivation visant à éliminer la compétition pour une femelle. En d'autres termes, si un loup veut procréer et transmettre ses gènes, il doit éliminer le danger représenté par les autres loups qui risquent de prendre la place de l'alpha. Pour le loup, être alpha signifie avoir le droit d'engendrer une descendance. Dans le cas du chien, étant donné que c'est nous qui contrôlons pratiquement toutes les ressources qui lui sont disponibles, y compris la décision de le laisser se reproduire ou non, il est évident qu'on ne peut pas lui appliquer la définition de la dominance chez le loup. » Bien, donc là pour le coup on est sur de la sémantique pure, à savoir que la dominance en tant que telle, comme on nous l'a vendue pendant 30 ou 40 ans chez le chien de compagnie. Déjà, c'est faux dans la mesure où juger un chien comme dominant c'est le rapprocher et lui inculter des traits de caractère qui vont être davantage humains. Et chez le loup, ce qu'on a qualifié de dominant, je ne vais pas revenir sur la citation, mais c'est juste la possibilité de pouvoir engendrer, de pouvoir procréer. Sachant que chez les chiens, déjà nous leur interdisons généralement de procréer, on les stérilise même d'ailleurs généralement pour ça. Donc, dire d'un chien qu'il est dominant en s'appuyant uniquement sur les définitions, bon ben on se rend compte que c'est faux. Voilà, donc premier point. Alors, dans cette longue partie, l'auteur va également exposer une première ainsi sur le modèle du RHP que l'on a longtemps pris pour de la dominance. Donc, je ne vais pas en parler. Je vais vous donner la citation, ça va être un petit peu plus rapide. Alors, l'auteur écrit à propos du RHP. Dans les années 70, le biologiste Geoff Parker a développé un modèle théorique appelé potentiel de préservation des ressources, en anglais RHP pour Resource Holding Potential, qui est toujours utilisé par les scientifiques aujourd'hui. Le RHP est une équation mathématique qui calcule la probabilité qu'un conflit s'engage entre deux individus, généralement de la même espèce, dans l'objectif de gagner ou de préserver une ressource. L'aspect général du modèle fait qu'il s'applique à toutes les espèces animales, y compris à l'homme. Le modèle part du postulat que les animaux ne se lancent pas dans une situation conflictuelle potentiellement dangereuse pour leur intégrité physique avant que chacun des protagonistes ait évalué ou jaugé son opposant à l'aune de ses capacités à sortir vainqueur du conflit et de la valeur de la ressource à l'origine du conflit. Vous suivez toujours ? Continuez. Chaque individu a donc intérêt à connaître à l'avance ses chances de succès ou d'échec. Le modèle RHP estime que quelques échecs seront beaucoup plus déterminants qu'un succès quand on décision future face à de tels conflits. Ceci est observable chez des chiens ayant fait l'apprentissage de la défaite. Ils roulent sur le dos pour apaiser la situation, urinent même parfois lors de phases de jeu tout à fait amicales avec des congénères. A l'opposé, les chiens qui ont appris que l'emploi des postures agressives permettait de garder ou de gagner ce qu'ils désiraient pour anticiper leur victoire dans des conflits sur les ressources. Tout cela n'est clairement pas du tout lié à la hiérarchie, mais au contraire entièrement lié aux ressources que le chien place en tête de ses valeurs et aux stratégies qu'il a développées au travers d'un apprentissage pour les préserver. Et au travers d'un apprentissage est évidemment écrit en gras et en surligné dans la mesure où, en tant que propriétaire de chien, si vous avez un chien qui fait de la protection de ressources et qu'en fonction des réactions ou des attitudes que vous avez, le chien va se renforcer là-dedans, au final, inconsciemment, vous participez à la répétition de cela. D'où l'intérêt de prendre beaucoup de recul par rapport à cela, d'éventuellement faire appel à un éducateur tenin dès que vous voyez ce genre de comportement se produit, parce qu'il m'arrive malheureusement assez fréquemment d'être appelé quand le chien provoque ça depuis un mois, six mois, un an, deux ans, trois ans pour certains. Je vous parle de trois ans parce que j'ai notamment actuellement en clientèle un chien qui a trois ans et qui a toujours développé ça et pour le coup, on se retrouve face à des chiens qui se sont renforcés là-dedans pendant trois ans. Donc, il faut travailler à déconstruire les apprentissages que le chien a pu faire. Autant vous dire que c'est impossible. En fait, on va beaucoup utiliser la gestion de l'environnement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose que le chien va proposer, c'est un comportement que le chien va proposer et que l'humain derrière ou le cercle social dans lequel le chien évolue au sein de la famille va renforcer derrière. Donc, une fois de plus, comme l'auteur le dit, on n'est pas du tout sur de la dominance. On est simplement sur une appropriation de la ressource et une défense qui va être employée par le chien pour s'accaparer ou garder cette ressource. Donc, second plomb dans l'aile sur la théorie de la dominance. Sachez que le chien qui est agressif chez vous lorsqu'il grogne parce qu'il est sur le canapé ou sur le lit ou sur un tapis ou par rapport à la gamelle, à de la nourriture ou à des jouets, ce n'est absolument pas de la dominance. Souvent, c'est lié à de la protection de ressources. Le dernier point clé de la seconde partie de l'ouvrage de Barry Eaton va revenir sur le rôle de l'alpha. Donc là, on va être sur la dernière grosse citation du bouquin. L'auteur écrit Selon David Meck, qui fait autorité au niveau international pour le comportement des loups sauvages, dans une meute de loups naturelle, la dominance n'est pas une manifestation de la hiérarchie et elle semble avoir moins d'importance que ce qu'ont montré les observations de meutes en captivité. Dans une meute naturelle de loups, les règles de dominance ne ressemblent rien à une hiérarchie ou à une compétition entre semblables pour obtenir un statut. Ainsi, dans une meute libre, alpha ne signifie pas forcément la même chose que dans une meute captive. David Meck ajoute que les conflits entre loups pour obtenir le statut de dominant sont rares et on pourrait se demander même s'ils existent. Ainsi, il n'y aurait pas de leader traitant de haut le reste de la meute. Meck nous dit aussi que la meute de loups type doit être vue comme une famille avec les parents adultes conduisant les activités du groupe et partageant le leadership dans l'attribution des tâches. Les femelles surveillent leurs petits pendant que les mâles sont occupés à la recherche de nourriture et à la chasse. Si le produit de la chasse est maigre, les géniteurs mangeront en premier, mais si la nourriture vient à manquer, la priorité sera donnée aux petits. Si le tableau de chasse est suffisant, tous les membres de la meute, sans aucune discrimination liée au rang, mangeront ensemble. A l'opposé des valeurs familiales de la meute naturelle à l'état sauvage, les loups vivant en captivité font de fréquentes tentatives pour gagner un statut plus élevé. Plus la position en jeu est élevée, plus l'adulte sera acharné. Une meute captive comporte des loups qui ne se connaissent pas, qui sont d'âge et de sels différents, et qui ont des origines diverses. Ce genre de situation est très propice à une certaine dose de tension sociale, surtout pendant la saison de reproduction. En pareille circonstance, il y aura un mâle et une femelle dominants, et probablement de fréquents défis lancés par les plus jeunes pour gagner un rang plus élevé. De plus, si la meute captive est vraiment captive, ce qui veut dire qu'elle est gérée par et sous le contrôle de l'homme, les loups seront dans l'incapacité d'exprimer nombre de leurs comportements naturels, et ils ne pourront quitter la meute pour trouver un partenaire, comme le font les loups libres. Donc, ça démonte une fois de plus entièrement l'image du mâle alpha qui est censé dominer les autres par un éventuel statut hiérarchique ou autre. En fait, David Meck nous explique simplement, entre autres spécialistes du loup, dont Barry Eaton s'est appuyé, qu'en fait, est dit alpha, généralement, le père de famille. Moi, j'aime bien faire des parallèles avec les humains, ça permet souvent d'avoir des images un petit peu plus compréhensibles pour nous. Dites-vous que, si vous êtes un homme et que vous avez une famille, vous allez être l'alpha, on va dire, de la famille, dans la mesure où c'est souvent à vous que va venir la tâche de s'occuper de la famille. Alors, évidemment, maintenant, nous ne sommes plus dans une société patriarcale et on a tendance à mettre la femme exactement au même niveau que l'homme, voire même à sous-évaluer le rôle de l'homme pour que la femme soit le plus élevé. On ne va pas rentrer dans des idéaux politiques, à savoir si c'est bien ou non. Disons que chez les autres espèces, ce n'est pas forcément des questions qui se posent, mais bref, les capacités intellectuelles de l'homme font qu'il se pose un petit peu trop de questions, selon moi. Dans tous les cas, si vous mettez plusieurs hommes dans une prison, vous allez observer que les comportements sociaux des hommes en prison ne sont pas forcément représentatifs de ce qu'ils pourraient faire dans la vraie vie. C'est-à-dire que pour moi, la prison, ça va représenter le lieu de captivité des hommes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au sein d'une prison, il va y avoir une hiérarchie qui va s'établir, notamment au moment des douches, on va dire. Et si vous mettez ces mêmes hommes dans leur lieu de vie naturel et qu'ils ont chacun une zone de confort, une structure familiale et tout un environnement qui leur est sain et favorable, toutes les scènes de douche ou autres problèmes hiérarchiques que les hommes vont s'imposer en prison n'auront pas lieu d'être. Et le problème, donc, de la théorie de la dominance, c'est qu'en fait, à la base, elle a été établie selon l'étude de loups en captivité. Et on s'est dit qu'en fait, comme les loups en captivité se développaient et interagissaient comme ça, en fait, le modèle hiérarchique global du loup était celui-ci. Mais seulement, quand des années plus tard, on s'est mis à étudier les loups en milieu naturel, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout la même chose. Donc, en fin de compte, c'est comme si vous aviez une étude sociologique qui était effectuée sur les hommes, qui vous disait « Ok, donc, dans les prisons, les hommes sont comme ça. » Donc, ça veut dire que théoriquement, ou globalement, de manière générale, dans la vie de tous les jours, toutes les sociétés humaines vont être effectuées comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une hiérarchie qui est mise en place dans les sociétés humaines, puisque c'est souvent le cas. Mais naturellement, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de ressources ou d'idéaux à atteindre, on va dire que nous, chez nous, ce qui a pourri beaucoup les sociétés, c'est l'argent. Dans les sociétés primitives, où il n'y avait pas forcément de compétition liée à l'argent, liée à l'accaparement de ressources et à tout ce qui va toucher à la propriété propre, les humains, hommes et femmes, vivaient dans une relative harmonie. Et en fin de compte, ce qui a beaucoup structuré les hiérarchies et les besoins de compétition chez l'homme, c'est ça. Mais bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Toujours est-il que les loups, dans leur milieu naturel, comme nous dit David Mech, ne développent absolument pas de comportement hiérarchique similaire à celui du loup en captivité. En fin de compte, naturellement, le loup n'est pas comme ça. Sachant que le loup n'est pas comme ça, que le chien ne descend pas du loup et qu'une fois de plus, le chien a beaucoup moins besoin de s'accaparer des ressources parce que tout ce qui va être de l'ordre de la procréation, de la recherche de nourriture, de chasse, de sécurité, ça va être lié à l'homme. Il n'y a aucune raison, une fois de plus, que le chien développe ses comportements qui ne sont déjà pas normaux ou naturels chez le loup. Bien. Dans la troisième partie de cet ouvrage, M. Heaton va lister les différentes lois de la meute et les démonter une à une. Alors en fait, les lois de la meute, c'est un ensemble de préceptes qui changent en fonction des différentes écoles ou des éducateurs canins qui pouvaient les dire. Et celle de M. Barry Heaton, d'ailleurs, est la suivante. Alors, voici la liste des lois que j'ai en ma possession, écrit-il. Mangez quelque chose avant de nourrir votre chien. Tenez-vous debout dans son panier pour lui montrer que vous êtes l'alpha. Ne lui autorisez pas l'accès au mobilier, lit, canapé, fauteuil. Ne laissez pas le chien se coucher en haut de l'escalier. Ne laissez pas le chien se coucher dans l'entrée ni dans l'embrasure des portes. N'enjambez jamais le chien. Ne laissez jamais votre chien franchir la porte le premier. Les chiens qui tirent en laisse sont des dominants. Ne laissez jamais votre chien prendre l'initiative du début ou de la fin d'un jeu ou de n'importe quelle marque d'attention. Ne laissez jamais votre chien gagner lors de jeux de traction et mettez votre chien en position couché. Alors, c'est assez drôle. Ce serait drôle si des générations de chiens, enfin même des chiens, n'avaient pas passé toute leur vie sur ces préceptes-là. En fait, on va reprendre ces lois aussi une à une et les démontées comme le fait David Meck. Vous allez voir, c'est marrant. Mangez quelque chose avant de nourrir votre chien. Donc ça, comme nous en avons déjà parlé précédemment, c'était axé sur le fait que le mâle alpha ou le dominant dans la meute de loups mange systématiquement avant les autres. Seulement, comme on a vu précédemment, ce n'est absolument pas le cas. dans les mesures où si la nourriture venait à manquer, généralement, c'était les petits qui mangeaient en priorité, que si la nourriture était là en nombre, au final, tout le monde mangeait la même quantité de bouffe. Donc bref, c'est vraiment quelque chose de ridicule. La seconde loi de la meute était « Tenez-vous debout dans son panier pour lui montrer que vous êtes l'alpha ». Alors ça, ça vient du fait que selon des études qu'on a pu faire sur des loups en captivité, il aurait été démontré, ou bien même des loups sauvages, il aurait été démontré qu'en fin de compte, le loup alpha peut se coucher où il veut et tous les autres loups sont censés s'écarter lors de son passage et c'est lui qui décide, le loup alpha, où est-ce qu'il va se coucher. Donc en fin de compte, si vous avez acheté un panier pour votre chien, on vous dit « Mettez-vous debout sur le panier », c'est pour montrer qu'en gros, même ce panier-là n'appartient pas au chien. Moi j'aime bien, une fois de plus, je vous l'ai déjà dit, faire des parallèles avec l'humain. J'ai envie de vous dire, c'est comme si dans une maison, vous aviez aménagé une pièce qui est la chambre de l'enfant et que vous allez vous mettre au milieu de la chambre de l'enfant pour dire à l'enfant « Tu vois, en gros, cette chambre-là, elle ne t'appartient pas. Elle est à moi, en tant que père de famille, en tant que mâle alpha, en tant que mâle dominant, toute cette famille. » C'est absolument ridicule. Je ne suis pas sûr que l'enfant ait quelque chose à faire, à la limite, tout comme le chien. Mais c'est vraiment... C'est même ridicule. J'ai envie de vous dire, généralement le panier, ou l'endroit, ou le tapis où on va mettre le chien, généralement c'est son seul cocon, c'est l'équivalent de sa chambre à coucher. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien, d'avoir toujours un espace dédié au chien. C'est-à-dire que quand le chien ne va pas bien, à la limite, ou qu'il est stressé, ou qu'il en a marre des enfants, ou qu'il ne veut pas voir les gens, ou autre, parce qu'on a tous nos mauvais jours, c'est bien qu'il ait son endroit, lui, où personne n'aille le faire chier. Et donc, si, dans ces fameuses lois de la meute, même dans son endroit intime, on va dire, vous deviez vous mettre toujours debout pour lui montrer, « Tu vois, même ici, Péper, tu n'es pas chez toi. » Bon, au final, ça fait encore une pression inutile chez un chien. Troisième loi de la meute, « Ne lui autorisez pas l'accès au mobilier lit, canapé, fauteuil. » Alors, ça, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas forcément une mauvaise chose si vous n'avez pas envie que votre chien aille sur le canapé, le lit, le fauteuil, parce qu'après, vous risquez de l'onguler par rapport à ça, ou qu'il puisse développer de la protection de ressources. Donc, ça, après, c'est ce que Studium Bressner va appeler le règlement intérieur. Donc, chacun va faire ce qu'il veut. Mais, en fait, dans les lois de la meute, on lui disait cela, enfin, on disait cela parce que, comme c'est un endroit où nous, en tant qu'humains, on va aimer s'asseoir, ça revient sur la loi de la meute précédente, à savoir, « Tenez-vous debout dans son panier pour lui montrer que vous êtes l'alpha. » C'est-à-dire que si le chien va s'asseoir sur le canapé, ça veut dire que il est en train de vous dire que c'est lui l'alpha. Parce qu'il va s'asseoir à un endroit où vous-même, vous irez vous asseoir. Donc, c'est... « Ne laissez pas le chien se coucher en haut de l'escalier. » Donc, ça, ça s'appuie sur le fait que, soi-disant, le loup va toujours se mettre en hauteur. Se coucher, par exemple, sur le plus haut rocher ou le plus haut promontoire du reste de la meute parce qu'il est supérieur aux autres donc il doit se mettre en hauteur. Seulement, bon, c'est que c'est faux parce qu'il y a des mâles alpha qui peuvent se coucher tout en bas ou sous un caillou pendant qu'il y a d'autres loups au-dessus. Ça ne joue absolument en rien sur la dominance sous le fait que le loup soit plus bas que les autres. Parce qu'en gros, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais je ne suis pas sûr que les loups se fassent chier. Je suis désolé, ça fait deux fois que je suis un peu vulnéraire. Mais, en gros, si vous avez le papa, la maman, puis après, le premier enfant, puis le second enfant, ça voudrait dire qu'à chaque fois que les loups doivent se coucher, il faudrait qu'ils trouvent un endroit avec un escalier naturel pour que chacun se couche à sa place. C'est un peu ridicule mais apparemment, il y a encore 30 ans, c'était très bien accepté ce machin. Donc, autre loi de la meute, ne laissez pas le chien se coucher dans l'entrée ni dans l'embrasure des portes. N'enjambez jamais le chien. Ça, je les regroupe entre elles, ces deux-là. On en vient une fois de plus sur l'idée que le mâle alpha, le loup alpha est censé passer en premier dans toutes les zones de passage, ce qui, évidemment, est faux. Et n'enjambez jamais le chien dans la mesure où en tant que mâle alpha, le loup, le loup qui est alpha, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il traverse toute sa famille ou toute la meute, tous les autres sont censés s'écarter, limite se soumettre ou le saluer lors de son passage. Et puisque le loup est soi-disant comme ça, nous, nous devons faire la même chose. C'est-à-dire que si jamais le chien se couche dans l'embrasure de la porte, il n'a pas à le faire parce que c'est une zone de passage et qu'il veut vous dominer. Il faut que vous lui demandiez de se pousser parce que vous allez passer sur son chemin et que vous êtes l'alpha. Bon. Loi de la meute suivante. Ne laissez jamais votre chien franchir la porte le premier. Donc là, on est une fois de plus sur le fait que le mal alpha est censé passer toujours avant les autres. Après, ne laissez jamais votre chien franchir la porte le premier. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est... C'est pas idiot de mettre ça en place mais même en éducation canine de manière générale, moi, j'aime bien ça. dans la mesure où ça permet de contrôler justement ce qu'il va y avoir éventuellement derrière la porte avant d'autoriser le chien à y aller. Alors, pas forcément les pièces de la maison. Moi, j'aime bien faire ça sur la porte d'entrée, par exemple, sur la porte du coffre de la voiture ou même les portières de la voiture si vous couchez votre chien sur la branquette. C'est plus une question de sécurité en fait plutôt que d'avoir un chien où dès le vous ouvrez la porte, tac, il se bat en courant. C'est vrai que de pouvoir gérer le départ pour assurer la sécurité, c'est pas plus mal. Après, il y a certaines petites astuces là-dedans qui peuvent être bonnes à prendre. Comme je vous dis, le fait d'interdire le canapé, le lit, le machin, ça peut être bien si vous voulez éviter la protection de ressources et le fait de faire beaucoup de ménage. Après, notez qu'un chien va préférer toujours se coucher sur un canapé ou sur un lit plutôt que sur un petit tapis que vous lui avez acheté. Parce que naturellement, c'est plus confortable et puis il y a vos odeurs. C'est aussi sécurisant. Les chiens qui tire en laisse sont des dominants. Bon, j'ai envie de vous dire qu'un chien qui tire en laisse, c'est juste un chien à qui on n'a pas appris à ne pas tirer en laisse. Et si généralement, le chien tire en laisse, c'est parce que le maître derrière, il suit. Donc le chien, il s'est simplement dit quand on met la laisse, je dois tirer pour avancer. Ça n'est absolument pas de la dominance. D'ailleurs, je ne sais même pas sur quoi il se base pour rapport à ça parce que je ne suis pas sûr que le loup tire en laisse. Ne laissez jamais votre chien prendre l'initiative du début ou de la fin d'un jeu ou de n'importe quelle marque d'attention. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends encore beaucoup. J'ai beaucoup de clients qui me disent quand je fais des jeux de traction ou autre, il ne faut jamais que ce soit lui qui gagne. Je ne sais pas si vous faites une partie de puissance 4 avec votre enfant ou une partie de jeu de loi. Moi, j'aime bien la limite que mon enfant, de temps en temps, il gagne. Je trouve ça bien parce que si c'est toujours les autres qui gagnent ou j'ai en l'occurrence si c'est toujours les parents qui gagnent à chaque fois que le gosse veut faire un jeu, il va peut-être trouver ça un petit peu frustrant. Et ce n'est pas parce que lorsque vous jouez à un jeu de traction, c'est le chien qui finit par avoir le bâton ou la corne que forcément ça veut dire qu'il vous domine. Mais bref, ne laissez jamais votre chien gagner lors de jeu de traction. Ça revient toujours. Mettez votre chien en position couchée évidemment parce que lorsqu'un chien a besoin de se soumettre, qu'il va appliquer un comportement on va dire de soumission, il va se coucher. Le problème c'est que c'est une façon spécifique de se coucher en montrant ses flancs avec un port de queue spécifique et parfois même en fonction de l'état émotionnel le fait de suriner dessus. Donc quand on apprenait au chien à se coucher, ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas le même rituel, ce n'est pas la même position de coucher. Donc simplement mettre son chien en position couchée, généralement vous allez vous retrouver ce qu'on appelle en position sphincts où vous allez avoir le chien qui va le coucher tout droit sur le ventre alors que pourtant lors de la position de soumission une fois de plus le chien est limite sur le dos avec les pattes écartées pour se mettre volontairement en défaut. Mais vous voyez ce truc là c'est tellement ridicule quand on a étudié un petit peu le bouquin maintenant qu'on prend du recul par rapport à tout cela il y a encore une fois de plus 30 ou 40 ans c'était tellement la norme que c'est ancré dans l'inconscient collectif et il y a encore beaucoup de personnes qui vont vous dire ça tous les 15 jours je ne vais pas dire toutes les semaines non plus mais tous les 15 jours on me parle de la dominance de son chien on me parle du fait que le chien est dominant par rapport aux autres etc. et je trouve ça vraiment fou de se dire que c'est tellement ancré que les gens croient encore en ça donc il y a des gens qui sont obligés d'écrire des bouquins donc il y a des gens qui font des conférences quand il y a des gens qui font des formations des articles sur internet là-dessus pour essayer de déstructurer cela alors la quatrième partie on va essayer de faire plus vite maintenant parce que je m'étale un peu l'auteur revient sur le programme de rétrogradation hiérarchique donc comme je vous disais c'était en lien direct avec les lois de la meute et donc en fin de compte si votre chien je ne sais pas genre montait sur le canapé ou autre il fallait absolument le virer limite vous mettre debout dessus pour dire non tu vois pépère c'est moi le mal alpha etc etc il fallait coucher son chien le soumettre dès qu'il y avait un moindre comportement que vous suspectiez qui remettait en cause la dominance donc c'était beaucoup de l'ascension physique Barry Eaton évoque l'impact psychologique et les conséquences qui avaient ces punitions sur la relation souvent de la perte de confiance de la montée en puissance d'un comportement agressif et tout ça ça faisait entrer la relation dans un cercle vicieux c'est fou quoi de se dire qu'on a démonté des chiens comme ça et généralement les chiens qui s'inhibaient qui étaient les plus dociles voire même ceux qui à la limite étaient éteints psychologiquement étaient les chiens les plus tranquilles et on se dit bah voilà ça c'est un chien qui ne domine pas etc etc en fin de compte toutes les séances de vie le fait qu'un chien teste le fait qu'un chien de temps en temps remette en cause votre autorité ils font tout ça c'est comme les gosses tous les gosses à un moment donné si vous dites non aux gosses il va le faire quand vous allez avoir le dos tourné c'est pas parce qu'il veut remettre en cause le mode alpha c'est que la vie est faite comme ça même nous on viole des lois on roule pas tous à 80 km heure etc etc mais ce que je veux dire par là c'est que ouais il faut toujours laisser les animaux un petit peu vivre leur vie c'est bien de mettre un cadre mais vraiment de ne pas être autant autant borné déstructuré tout cela à travers le programme de rétrogradation hiérarchique c'est terrible c'est terrible il y avait des éducateurs canins qui formaient et qui forment encore les gens sur ça alors la cinquième partie est consacrée aux évolutions éthologiques et scientifiques actuelles ayant mis à mal la théorie de la dominance c'est le regard de la science sur le chien alors ça pour le coup c'est aussi intéressant parce que monsieur Barry Eaton va reprendre certaines citations d'auteurs par exemple selon Yann Dunbar qui est aussi un grand ponte de l'éducation canine à prendre des loups pour interagir avec les chiens domestiques a à peu près autant de sens que de dire si nous voulons devenir de meilleurs parents voyons comment s'y prennent les chimpanzés ça se passe de mots Kupinger soutient un point de vue similaire les chiens ne peuvent penser comme des loups car ils n'ont pas le même cerveau nous sommes apparentés aux grands singes mais nous ne nous comportons pas comme eux et nous ne pensons pas de la même façon nous sommes des animaux très différents des grands singes malgré nos origines communes la chose est valable également pour les chiens et leurs ancêtres je pense qu'il est faux de traiter notre meilleur ami comme un loup tout comme une fois de plus on ne va pas faire une étude sociologique sur le comportement sexuel des bonobos pour dire bah tiens regardez finalement les humains sont pareils parce qu'on a beau être cousin éloigné ou en tout cas apparenté on n'est pas du tout les mêmes espèces et une fois de plus on ne va pas forcément faire des études sociologiques sur les humains et se dire bah tiens les gorilles sont comme nous parce que je les peins les pauvres donc voilà j'aime bien le fait que Barry Eaton dans son ouvrage va s'appuyer beaucoup comme je le disais sur les supports les écrits des extraits de conférences de discours de personnes avant lui qui ont étudié le sujet de la dominance parce qu'on n'est pas juste sur les paroles d'un simple éducateur qui a un anglais on est face à quelqu'un qui a tout de même étudié le sujet qui a brassé vraiment large pour vous apporter un petit best-of de tout ce que les scientifiques en disent actuellement et donc la dernière partie faisant office de conclusion générale et de bon sens on lit le lecteur à revoir sa relation avec son chien et notamment de comment mettre en place une bonne relation donc là pour le coup il va parler notamment du choix d'un bon éleveur de la socialisation du chiot de l'apprentissage de la communication canine et de l'usage des méthodes d'éducation bienveillante alors le choix d'un bon éleveur c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que c'est l'éleveur qui va commencer à travailler au final sur le comportement du futur chiot que vous allez adopter donc déjà en amont il va avoir fait toute une sélection génétique en fonction des parents des géniteurs de ces chiots pour être sûr d'avoir généralement des chiens bien dans leur tête bien équilibrés mais c'est les 8 premières semaines de vie que l'éleveur va passer avec les chiots qui va généralement mettre en place déjà toute une base psychologique chez le chien après la période d'imprégnation s'étale jusqu'à 12 semaines donc c'est à dire que vous lorsque vous adoptez légalement votre chiot à 8 semaines derrière vous avez 4 semaines encore donc à peu près un mois pour travailler vous même sur la période d'imprégnation c'est une période clé on va dire chez le chien où tous les apprentissages qui vont être effectués durant ce moment là cette étape là ça va être de l'acquis j'ai actuellement dans mes clients un couple qui a adopté un golden retriever dans un élevage à l'âge de 5 mois ce golden retriever a passé les 5 premiers mois de sa vie dans un élevage en pleine campagne enfermé dans une cage avec sa mère donc en fin de compte il a 2 ans aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises 1 an et demi 2 ans et il met énormément de temps à se sentir à l'aise dans les environnements et même dans les environnements qui lui sont quotidiens il va toujours être stressé au niveau des passages de voiture il va toujours être stressé quand il va y avoir du monde quand il va y avoir éventuellement d'autres chiens et en fin de compte comme les 5 premiers mois de sa vie ce chien les a passé dans un environnement pauvre en stimulation et en enrichissement vous êtes face à un chien qui arrivait à l'âge adulte a de grosses lacunes d'adaptation et de comportement de manière générale le problème c'est que en tant que maître vous derrière vous n'en avez peut-être pas forcément conscient vous avez acheté un chien à l'oeuf à 800 ou 1000 euros et vous vous retrouvez avec de gros problèmes donc souvent vous allez faire appel à des professionnels ou sinon vous allez replacer le chien et parfois même si c'est un chien qui va partir sur de l'agressivité parce qu'il stresse et qu'il n'est pas à l'aise c'est un chien qui va être euthanasié et tout ça généralement c'est lié au fait qu'un éleveur a mal fait son boulot alors je pense que c'est aussi pour ça que depuis 2016 depuis janvier 2016 si je ne dis pas de bêtises les particuliers n'ont plus le droit de faire reproduire les chiens sachez que toutes les annonces que vous pouvez trouver sur le bon coin où les gens qui font reproduire leurs chiens entre eux pour arrondir les fins de mois comme ça se faisait avant c'est interdit c'est devenu illégal parce que beaucoup de gens faisaient ça comme je le disais pour arrondir leurs fins de mois mais le problème c'est qu'il n'y avait aucun suivi au niveau de la génétique du chien donc il y avait beaucoup de tards héréditaires qui se reproduisaient de génération en génération mais c'est surtout que ces personnes n'étaient pas formées pour offrir aux chiots les 8 premières semaines de vie de façon optimale bien qu'il y a des éleveurs qui fassent encore énormément de mauvais travail là-dessus le fait qu'ils aient été déjà formés là-dessus fait que théoriquement ils sont censés être bons dans ce qu'ils font parce que l'éleveur donc la personne qui va assister à la mise-bâille et qui va passer les 8 premières semaines de la vie du chiot que vous allez adopter pardon va avoir un rôle primordial sur tout l'équilibre psychologique de l'individu donc la socialisation donc comme j'en ai parlé ça va jusqu'à 12 semaines donc après c'est vous en tant que jeune maître qui devez faire cela donc d'où l'intérêt des écoles du chiot des cours d'éducation canine pour les pupilles etc. l'apprentissage de la communication canine ça c'est aussi extrêmement intéressant dans la mesure où souvent on se retrouve face à des chiens qui vont se mettre à partir vers de l'agressivité vers des grognements et de la morsure et les maîtres vont se dire mais le chien il était calme il n'avait jamais réagi jusqu'avant et paf il est parti comme ça du jour au lendemain seulement c'est faux il y a eu avant tout un échantillon enfin tout un éventail d'outils de communication que le chien a utilisé mais comme l'humain n'est pas réceptif ou qu'il n'a pas été formé à cela il ne le sait pas et donc au fur et à mesure de monter comme ça dans les outils de communication et que le chien ne sait plus quoi faire il va passer sur l'étape grognement-morsure mais avant il y a eu je le disais tout un éventail que nous en tant qu'humains nous ne connaissons pas donc justement ça va rejoindre la prochaine vidéo que je vais effectuer sur le bouquin de tuer les drogas sur les signaux de communication et on parlera notamment de la communication canine à ce moment là et donc de l'usage des méthodes d'éducation bienveillantes évidemment j'en parle assez régulièrement je suis éducateur canine en méthode positive et j'ai connu les méthodes d'éducation traditionnelles lorsqu'ils étaient maîtres chiens en salle de l'armée de terre j'ai vu beaucoup de dégâts effectués sur les chiens au niveau psychologique quand on utilise des sanctions physiques quand on utilise tout un tas d'outils comme les colliers électriques les colliers les trangleurs l'usage de la punition la frustration tout ça ce sont des choses qui ont des impacts sur le chien alors qu'en utilisant des méthodes positives on va amener le chien vers la réussite tout en le cadrant évidemment mais en le renforçant positivement quand il va faire quelque chose qu'on attend de lui c'est souvent comme ça qu'on va obtenir des chiens plus équilibrés comme pour les gosses voilà cette vidéo était un peu longue mais j'espère qu'on a fait le point sur la théorie de la dominance et que pour les personnes qui découvrent ce travail pas mon travail mais le travail de Barry Eaton ou bien même le travail de la remise en cause de la théorie de la dominance vous aurez appris des choses Dominance, Mythe ou Réalité de M. Barry Eaton c'est un livre une fois de plus disponible aux éditions du Génie Canin il est sorti en 2012 il fait 75 pages comme vous voyez il est tout petit et il coûte 14 euros ça se lit vraiment très vite et vous avez absolument tout là-dedans je vous le recommande et je vous souhaite une bonne fin de journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada